Le 500 jouvier a eu 280 engins. Et puis pour la mobilisation des matériels, nous avons mobilisé plus de 800 engins. C'est grâce à toute cette mobilisation, on a pu terminer les travaux avant 9 mois. Vous avez eu les 380 camions, 36 chargés, 31 pelles, 28 combattants, 22 nivelleuses, 24 budgés, 17 finisseurs. Voilà. Et puis, bon, tout dernier, c'est-à-dire que pour les retombées socio-économiques, c'est-à-dire que pour créer des emplois, on a créé plus de 4 000 emplois. Et puis chaque mois, au moins, c'est-à-dire que 1 700 employés par mois, et plus de 10 milliards de francs-sifa, on a 1 700. Oui. Et puis pour l'impact sur l'économique, on a pu utiliser 55 millions de litres de carburant, égale 30 milliards de francs-sifa, et puis 2 700 tonnes de carburant, 25 milliards de francs-sifa, 143 000 tonnes de ciment, et puis 68 000 tonnes de bitume. Voilà. Et puis, il y a aussi 15 entreprises et PME sénégalistes qui sont sous-traintées sur le chantier. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Alors, la partie de présentation s'achève avec la partie chinoise, bien sûr, qui se termine avec, bien sûr, des chiffres assez éloquents, qui traduisent un petit peu la grandeur de ce projet. Près de 4 000 ouvriers ont travaillé sur le chantier, plus de 800 équipements ont utilisé, 1 500 employés par mois, 10 milliards de francs-sifa, 2 salaires payés, 15 entreprises sénégalaises sous-traitées dans ce projet. Ce qui veut dire tout simplement, cher Babégué, que ce projet a connu une dimension inclusive, avec bien sûr l'implication des entreprises sénégalaises, et surtout une forte main d'oeuvre créée, avec, bien évidemment, les ouvriers sénégalais qui ont été les maîtres d'oeuvre de cet ouvrage, bien sûr. Alors, on va tenter d'entrer dans le poste de commandement, avec, bien sûr, le président de la République, qui va poursuivre la série de visites, qui va visiter les installations techniques. On a eu droit à cette présentation technique du projet de l'autoroute Ilatouba-Tiestouba avec les deux parties, la partie sénégalaise et la partie chinoise qui vient d'achever sa présentation, l'autoroute Tiestouba qui traduit l'inclusion sociale, l'équité territoriale du plan sénégal émergent. On a eu le président de la République, le président du Dougou, le centre de commandement, tout ce qui est de la gestion de l'autoroute Ilatouba, le chef de l'État qui continue de visiter les installations à l'instant même de l'autoroute Ilatouba avec ce centre de commandement qui gère toute la gestion des opérations de l'autoroute Tiestouba. Tout à l'heure il y a eu cette présentation technique, fiche technique du projet qui a été présentée au projet de l'autoroute Tiestouba.